Yahu abdi bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne Donc à savoir que en ce qui concerne cette catégorie, personnellement, actuellement, le jour où je filme Je n'ai l'idée que pour 2 voire 3 autres épisodes de cette catégorie et pas plus Donc après, bien entendu, peut-être qu'au fur et à mesure d'avoir fait des vidéos vous-même, mes abonnés Vous trouverez peut-être des idées pour moi Mais honnêtement, moi, personnellement, tout seul, je n'ai pas trouvé beaucoup d'idées Donc ne t'étends pas à ce que ce soit par exemple une catégorie que tu retrouves une fois par mois sur la chaîne Ça c'est clair et rien que pour l'instant, non Comme tu auras sûrement pu le voir dans le titre, j'ai mis le mot débat Mais en fait, tout simplement, j'aimerais lancer un débat sur un sujet Et connaître en fait, tout simplement, votre avis à vous tous, mes panchas Alors, bien entendu, ce que je te demanderais juste un truc, c'est de rester poli Que ce soit envers moi ou envers les autres personnes qui commenteront Si tu réponds à une personne, reste poli, reste courtois On peut arriver à faire une communication et à discuter et échanger ses avis avec une autre personne Sans forcément l'insulter Voilà Ma communauté, c'est des pandas et des chats mélangés Donc ce sont une communauté mignonne Si j'avais voulu avoir une communauté du genre agressive et tout ça J'aurais appelé les ours ou Hulk Parce que Hulk, il cogne d'abord et après il réfléchit Donc voilà Sachant que Hulk aussi peut plus ou moins me représenter Et les ours aussi Donc je tiens à préciser tout ça parce que c'est très important pour moi Que vous ne vous insultiez pas La première personne qui insultera les autres Je ne chercherai pas à comprendre Même si c'est une abonnée fidèle, je bloque Voilà Tant pis Tout simplement Donc le débat ou le sujet que je voudrais lancer avec toi Je vais t'expliquer Donc écoute bien parce que Avant de commencer à me donner ton avis Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte Par rapport à l'ensemble Donc on va parler de Kenshin le Vagabond Et de son mangaka Donc il faut savoir que Kenshin le Vagabond J'avais acheté l'intégralité La moitié pardon De la série En animé Donc en fait si tu veux L'animé a été divisé en deux gros coffrets de DVD Et j'avais acheté ça Mais à l'époque c'était où je regardais les animés via la télé Enfin en mettant un DVD dans la télé Et pas sur l'ordinateur Voilà Et en fait tout simplement mon écran de télé était assez petit Donc forcément je n'aimais pas spécialement lire Et puis il fallait que je fasse pause avec la télécommence C'était pas pratique Alors que sur l'ordinateur tu fais pause avec ta souris S'il y a des trucs un peu trop longs Sachant que je suis assez lente pour lire Donc je ne l'ai jamais finalement spécialement vu J'ai dû peut-être regarder les 5-10 premiers épisodes Je sais même pas combien il y a d'épisodes au total Mais bon Et depuis je n'y ai jamais touché Le manga j'ai voulu m'y intéresser Sauf qu'en fait à l'époque il y avait Deux collections plus ou moins trouvables Dans les magasins d'occasion Et je ne savais pas du tout laquelle était la bonne Parce que c'était à l'époque où Je n'allais pas forcément sur les sites Pour me renseigner au niveau des informations sur les mangas Donc voilà Maintenant en fait que je pourrais Financièrement et avec le temps Regarder l'anime ou lire le manga Parce que je ne sais pas du tout Quelle version me faire Le problème est pour moi C'est le scandale qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps En ce qui concerne le mangaka Donc si tu n'es pas au courant de cette affaire Je te mettrai tout simplement un lien vers le site Notijon qui en parle Et qui a fait un article pour en parler Et en fait Via ce scandale qu'il y a eu J'hésite énormément à lire en fait maintenant Ou à regarder l'anime Peu importe Mais j'hésite énormément à m'intéresser à l'oeuvre de cet auteur Alors il y a plusieurs raisons Déjà premièrement parce que Je crois que si je ne dis pas de bêtises précisément C'était donc une affaire de film pédopordon graphique Qui possédait Il faut savoir Si tu veux vraiment plus d'informations Et plus de détails là-dessus Je t'invite à aller voir deux vidéos Qui seront en i ou en barre d'infos Qui parlent de moi-même et de mon vécu Et il faut savoir en gros plus ou moins Pour faire court Que j'ai subi des attouchements Étant jeune Enfant J'étais à peine de primaire et début collège Donc j'étais encore un enfant Et j'ai subi des attouchements Donc forcément déjà j'ai un petit peu de mal à me dire En fait le problème avec moi C'est que quand je réfléchis énormément Même quand je lis un manga J'ai peur en fait De ne pas dissocier l'oeuvre du mangaka Et en même temps Je me dis que si j'achète Le DVD ou Le manga Je lui donne des sous Des sous à ce mec L'affaire d'un scandale D'avoir eu des films pédopordon graphiques Chez lui Et là je me pose vraiment énormément la question Alors je sais que même Même tu vois en admettant en fait Par exemple je sais pas Un manga coûte 6,85€ Je crois que c'est parce qu'il y a le En admettant que le manga coûte 6,85€ Que je l'achète Et que même il n'y ait que 85 centimes Qui lui revienne réellement Mais je crois que la série est quand même en 28 hommes Donc 85 centimes X 28 Même si ça reste 85 centimes de base C'est pas un très gros chiffre Mais ça me dérange en fait De lui donner des sous À l'auteur Donc Il y a ça aussi qui joue énormément De lui donner des sous Sachant ce qu'il a fait J'ai peur aussi de ne pas être capable De dissocier ça Est-ce que toi justement Tu as lu ce manga Et tu l'as lu Depuis ce scandale Et est-ce que tu as réussi Toi-même À dissocier l'oeuvre De l'auteur J'aimerais vraiment tout ça Est-ce que toi Tu me conseilles quand même De lire cette oeuvre Malgré mon vécu Et malgré le scandale Qu'a eu l'auteur Est-ce que tu me dirais Non Ibi Ne le lis pas Parce que Tu vas Voilà Tu vas trop y penser Et t'arriveras pas à faire ça Est-ce que tu me dirais Plutôt Non Ibi Non plus Ne t'occupe pas de cette oeuvre Parce qu'après tout Ce mec là Maintenant il ne mérite plus du tout De gagner quoi ce soit Via son métier Vu ce qu'il a fait Même si Parce que pour moi aussi Le problème est Que le manga Sachant que c'est un shonen C'est fait pour les De base Je mets entre grand guillemets Tu me connais Mais de base C'est fait pour les enfants Donc Ça me dérange en fait aussi Dans l'idée Que l'auteur écrit une oeuvre Pour les enfants Sachant ce qu'il faisait Voilà Donc C'est tout je pense En ce qui concerne ceci Je pense que tu as compris En fait Où je voulais en venir Et surtout Quel était mon problème Par rapport au manga Kenshin le Vagabond Et son mangaka Donc je te laisse Tout simplement Me donner ta vision Des choses en commentaire Ça me ferait très plaisir Donc d'avoir ton avis Et de me dire tout ça J'invite d'ailleurs Mon abonné canadien Qui a lu le manga En sachant le truc Parce que c'est moi Qui lui ai donné l'information En fait il n'était pas au courant A me dire justement Toi aussi Si tu as pu Dissocier l'oeuvre Du mangaka Ou si ça t'a en fait Empêché de lire la série Et d'en profiter Pleinement Je vous retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo N'hésitez pas Si vous avez des idées Comme ça De débats A lancer A discuter Comme ça en vidéo N'hésitez pas A me dire tout ça En commentaire Je vous ferai un plaisir D'y répondre Sur ce A bientôt